Ce vendredi 14 janvier 2022 s'est tenu à la cour d'appel de Cancan une cérémonie de passation des services au cours de laquelle le nouveau procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan et le procureur général près de la cour d'appel de Cancan ont pris fonction. C'était en présence des autorités régionales, préfectorales et communales. C'est dans cette salle d'audience, archi-comble de la plus haute instance juridique des régions de la Haute-Guinée et de la Guinée-Forestière, que les procureurs entrant et sortant près le TPI de Cancan se sont exprimés à l'occasion. Vous avez une population assoiffée de justice. Appliquez la loi, d'accord ? Mais tenez compte de la sociologie du milieu. Cancan est très imprégné dans la tradition. Prenez des décisions en conformité avec la loi, mais chaque fois, chaque fois que la sociologie n'ampute pas les textes de loi, allez dans le sens de la sociologie du milieu. Ça vous aidera beaucoup. Quand je suis venu, on m'a dit un adage ici. Il y a un puits à Cancan, un aveugle ne tombe jamais dedans. C'est les voyants et les bons voyants qui tombent dedans. C'est plein de sens, ça veut dire tout. Quand vous venez à Cancan, vous vous rabaissez. Cancan vous grandira. Quand vous venez à Mégalomane, ils vous rendront tout petits. Chers invités, nous ne serons pas longs. Mon prédécesseur l'a dit, c'est un travail qui est difficile. Pourquoi difficile ? Parce que, là vous venez, si on ne vous accueille pas, vous ne pourrez pas travailler. Si on ne vous reçoit pas, vous ne pourrez pas exercer le travail pour lequel vous êtes là. Donc je prie le bon Dieu que je sois accueilli par la population de Cancan. Que je sois accueilli par les autorités administratives de Cancan. Que je sois en accord avec mes collaborateurs les plus proches. Monsieur le Premier Président, la Cour suprême, c'est une confiance qui nous a été placée. Après ses accolades, il est revenu au procureur généraux entrant et sortant de prendre la parole. Yahya Kairabakaba, premier inspecteur général des services judiciaires, a remercié la population et les sages de Cancan. Son successeur, Falou Doumbouya, promet que la loi sera le dénominateur commun des citoyens de son ressort. On m'a dit qu'à Cancan, certains fonctionnaires ou certains magistrats, en quittant, recevaient leur bagage à mobile. Nous, nous quittons. Le premier président qui était là devient le premier président de la Cour suprême. Le chef du pouvoir judiciaire en Guinée. C'est lui. Je remercie les sages de Cancan. La notabilité de Cancan. Je remercie les organisations sociales de Cancan. Je tenais à ce défaire un d'un engagement auprès de la population de Cancan. Autrement dit, auprès de la population du ressort de la Cour d'appel de Cancan, ouvrant les régions naturelles de la Haute et de la Guinée-Fortière. Je verrais à ce que la loi soit le dénominateur commun. Je dis bien à ce qu'elle soit le dénominateur commun de tous les citoyens qui vivent sur le territoire de ces régions naturelles, sans aucune exception, sans aucune considération fondée sur des régions sigeptives. Au cours de la même cérémonie, Victorien Abba a remplacé Fodi Bangoura à la tête de la présidence de la Cour d'appel de Cancan. Ce dernier est premier président de la Cour suprême. A noter qu'après avoir passé trois ans et quelques mois à la tête du parquet près le TPI de Cancan, Ali Touré est désormais le nouveau procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF.